bonsoir tout le monde bienvenue pour troisième épreuve de ce championnat 2009 de formule 1 et j'ai complètement oublié de changer ce putain de casque bienvenue en malaisie pour la troisième épreuve après deux épreuves plutôt mouvement on va on va dire ça comme ça nous voilà troisième épreuve avec je l'espère une bonne course course sur le sec en tout cas déjà on va on va y aller tranquille j'espère franchement que button va faire une meilleure performance aujourd'hui parce qu'il est un petit peu à la rue c'est vrai sur ce sur ce début de début de saison tout cas vettel et heidfeld sont déjà partis on est deuxième du championnat derrière hamilton on a deux points de retard sur hamilton après deux épreuves ça va c'est quand même pas mal mais à mon avis on risque de sombrer un petit peu dans le classement on a vu en au japon que on a de nombreuses équipes qui ont l'air d'avoir quand même une sacrée performance mclaren ferrari honda brown qui est quand même la torusso qui qui reste présent donc on va faire au mieux on va faire au mieux on va déjà essayer de se qualifier correctement et puis on va voir ce qu'on peut faire pour la course alors je vais rechanger deux pneus donc on est avec un premier tour on est sixième sur la grille départ pour l'instant raikkonen meilleur temps cinq dixièmes devant hamilton alger suari troisième barry kilo vettel et donc on est sixième devant jimmy green donc on est quand même mw server k7 pas trop mal et donc information pendant que je faisais mon tour dans le dernier virage enfin avant dernier virage angel dans le gravier une roue en moins donc angel s'est craché donc il y aura une brune qui démarrera du fond de grille pour pour ce grand prix de malaisie c'est pas forcément la bonne opération ce que angel était pas trop mal parti dans le championnat avait marqué des points lors des deux premiers grands prix donc c'est un peu c'est un peu décevant chandok très loin pour l'instant du reste du field alors que ça a l'air quand même un peu plus serré je me souviens que les forces india par exemple étaient quand même assez loin du paquet roseberg seulement 16e même chose c'est extrêmement décevant quand raikkonen est premier il y a des gros écarts comme de performance entre entre certaines voitures ça je suis étonné bah pareil hamilton est deuxième quand alonso est 14e bon bref on va partir pour un deuxième tour dernière tentative parce que je sais que j'ai fait une petite erreur et que je peux améliorer un petit peu allez ça c'est du tour troisième ah j'ai tout donné j'ai tout donné fin de la qualification raikkonen est en pole position devant les wissamilton on est troisième on est quand même à cinq dixième du temps de raikko alger sur i4 varichello vettel heidfeld williams en top 10 quand même pas mal kubitza green et glock pour terminer donc le top 10 dans l'ensemble ça a l'air un tout petit peu mieux j'ai toujours pas en fait tout ce que je dis que je dois faire je le fais pas et donc laurent angel démarrera dernier de cette de cette grille de départ après cette crachée donc en qualification rosberg seulement 15 button seulement 14 c'est terrible alonso 13 il ya quand même des grosses différences entre entre certains pilotes il n'y avait pas ça je ne crois pas qu'il y avait tels écarts surtout entre alonso et hamilton au japon par exemple alors course donc en malaisie on se prépare on se met dans la voiture et donc il va pas pleuvoir option prime un seul arrêt apparemment on va voir si c'est si c'est faisable on va se lancer tout de suite pas besoin de blabla partons à la course mais voici donc sur la grille départ raikkonen pole position hamilton deuxième on est troisième button démarre un peu plus loin au dehors du top 10 et c'est les trois premiers du championnat qui sont trois premières places quand même voir ça comme ça les feux s'allument et le départ du grand prix de malaisie est donné et c'est un magnifique en vol de raikkonen très mauvais en vol pour nous c'est bien parti je crois pour alger suari qui va nous attaquer par la droite attention attention alors attention le premier virage parce que ça peut partir en couille ça peut partir en crash il ya eu beaucoup de dépassement derrière on a barrique l'eau maintenant qui est p4 dans la honda et on est bien parti sur hamilton ou là c'est chaud là c'est chaud là les trois premiers avec raikkonen raikkonen qui est sur l'extérieur à mille tonnes à l'intérieur d'aujourd'hui ça tape oh non on a abîmé l'aileron avant oh c'est pas possible toujours en bagarre avec oui parce que milton oui passer à milton pourquoi milton est marqué second il est il n'est plus là à milton il est derrière oh non j'ai plus d'appui j'ai plus d'appui non c'était clairement pas ce qu'il fallait là clairement pas ce qu'il fallait ah non ça va pas le faire ça va pas le faire je déteste je déteste ça et là faut que je tienne 11 tours a pas forcément vite tenir 11 tours comme ça en fait qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais est-ce que je suis capable d'être suffisamment rapide et que je fasse une stratégie non on va on va essayer de tenir quand même on va essayer de tenir quand même sur cette stratégie là mais ça fait mal ça fait très mal le petit bout de l'euro en moins c'est très agressif avec rikkonen à milton commence à revenir tellement large tellement loin du point de corde il y a eu aucun abandon en tout cas dans ce premier tour ce qui est très surprenant on peut au moins peu dire ça et donc rikkonen pour l'instant qui s'envole en tête et à milton qui revient déjà il ya quand même eu des dégâts j'ai l'impression que je vois des voitures qui passent seulement l'avant dernier virage on est en train de rattraper rikkonen finalement on s'en sort pas mal malgré le bout d'aileron en moins milton est un peu derrière à laisser un écart mais tiens quand même le rythme premier abandon en tout cas malheureusement pour angel décidément week end noir pour pour le français a même pas tenu trois tours avec en plus en prime des incidents lors du premier tour ce qui fait qu'il avait dû s'arrêter avec le georgio pantano avec le drs j'arrive pas à rattraper la ferrari mais alors le premier secteur clairement j'ai un avantage est-ce qu'on pourrait pas tenter quelque chose à la sortie paraît compliqué mais on n'est pas mal là on n'est pas mal sur la ferrari on décale le freinage oh rikkonen aux erreurs terrible rikkonen dans le bac à gravier on lui a mis une pression terrible à rikkonen oh la bourde et hamilton se retrouve p2 alonso p3 drapeau jaune toujours attention que ça n'amène pas une safety car cette situation mais la rikkonen il a tout perdu il a tout perdu oula oulala petite erreur c'est bon on n'est plus sous drapeau jaune elle est mac la et alonso est revenu comme un boulet de canon alors là je suis assez sur trois pop 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 la voiture qui a fait me lâcher hamilton il va revenir avec le drs c'est pas fini cette course mais là vient de prendre un tournant c'est intéressant parce que rikkonen n'est plus dans l'équation pour la victoire allez hamilton il va prendre la spi va voir le drs dans la deuxième ligne droite ça va falloir faire très très attention on va surveiller on va rentrer dans le sixième tour on aura fait oh la la milton hamilton hamilton qui s'est à l'intérieur et qui va voir le drs dans le salaud oh il a bien joué son coup ah il a bien joué son coup le salaud et là on va bientôt faire la moitié de notre premier relais et c'est quand même assez difficile sur les pneus on va voir si on n'arrive pas à mettre la même pression à milton qu'à rikkonen alonso pendant 100 meilleurs tours en course on va voir on va voir on peut être mettre la pression à milton qui fasse la même erreur ce serait ce serait mais splendide on se met là dans la milton est plus intelligent mais on a réussi à repasser magnifique alonso est revenu j'en reviens pas mais alonso est revenu sur hamilton et sur nous il a un rythme de bâtard espagnol je reloupe encore une fois la corde et voilà on est bataille à 3 bataille à 3 pour la victoire sauf que cette fois ci c'est les deux mclaren et alonso qui enchaîne les meilleurs tours en course est ce qui va en punaise en punaise alonso qui passe sur hamilton peut-être non ça se ravise oh la 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 ça va mal finir cette histoire elle va très mal finir cette histoire je commence vraiment à souffrir avec les pneus je j'ai vraiment perdu en rythme et là j'ai l'impression que hamilton maintenant il est sur la pression d'alonso il est plus nous ne met plus la pression à nous regardant ses rétros ça c'est bon ça ça c'est très très bon pour nous une telle apparemment qui en économie de carburant en plus qu'il doit pas aider cette sa situation On est en train de mettre un petit écart à lévis Pour l'instant on s'en sort pas mal faut quand même voir qu'il ya le championnat il ya le championnat en jeu même si c'est que la troisième course on a raikkonen en dehors de l'équation aujourd'hui donc c'est le bon moyen pour hamilton et moi même de marquer un max de points et c'est ce qu'on est en train de faire pour l'instant mais alonso il n'a clairement pas dit son dernier mot lui veut jouer le championnat il l'a dit très clairement cette saison c'est je joue le championnat où je me casse et là il est en train de nous le prouver on va surveiller dans la ligne droite encore une fois si alonso il va pas à l'aspiration hamilton il a pratiquement pas ça il a enfin l'aspi et il remonte très très peu on voit que les pneus commencent à être marqués là les les pneus option allez drs pour hamilton drs pour alonso hamilton est mieux ressorti du dernier virage hamilton qui va peut-être tenter une attaque par la gauche on s'était risqué on va tenter de se montrer à l'intérieur sur alonso qui se montre dans les rétros aussi il est menaçant et là amilton je crois que je me suis fait piéger par l'attaque d'alonso et j'ai pas trop regardé je me suis fait avoir comme un bleu ah ouais là je me suis fait avoir punaise hamilton est passé bon bah allez full attaque hein full attaque faut reprendre la première place à poil choix surtout qu'il faut que je change d'aileron donc je vais perdre du temps ohlalalalalala pas full attaque non plus hamilton est en train de creuser l'écart ah j'ai je commence à souffrir avec mon boudèleron moi ça se voit oh non l'erreur l'erreur la terrible erreur au freinage vite 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 et puis là on n'aura jamais le drs sur hamilton hamilton est en train de s'envoler Hamilton est en train de s'envoler et puis alors derrière il n'y a plus personne hein ce barriquello il est à ohlalalalalala mais qu'est-ce que je viens de faire oh non oh non oh punaise bon on rentre au stand oh le con dis moi que je fais mon arrêt et pas le drive-thru s'il te plaît ça va je fais l'arrêt punaise le con oh non ça se fait pas comme manoeuvre Rikkonen n'est que 15ème ah puis là je ressors tout au fond c'est avec le drive-thru en plus aïe juste aïe bon bah on va faire au mieux hein très clairement très clairement bon on va faire le drive-thru tout de suite comme ça ça sera torché ohlala mais là non quoi clairement la manoeuvre que j'ai fait sur Alonso non elle se fait pas et en plus et en plus et en plus j'ai donné la victoire à Hamilton très clairement parce que Barrichello qui était P4 on lui avait mis une avance monstrueuse donc là là j'ai vraiment j'ai donné la victoire à Lewis ah là je m'en veux je m'en veux énormément parce que bah voilà là Hamilton scénario parfait ses deux adversaires les plus proches au championnat sont out en tout cas pas on n'a pas abandonné mais sont clairement en dehors des points et ça va être très 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 compliqué de rentrer dans le top 10 là il me reste 18 tours je ne devrais plus rentrer au stand normalement clairement je vais essayer mais ça va être une horreur pour gagner des places allez je vous prouve que je suis vraiment en train de remonter comme un dingue normalement voilà meilleur tour en course alors il y a des gens en stand dont mon équipier donc on va ressortir dans le tas oh merde 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 j'ai oublié de traîner wow Button ok ça va on ressort devant Button on ressort P14 c'est pas mal 13-12 on a la 10ème place devant aaaah on peut peut-être quand même jouer les points c'est intéressant sur tout là je suis sur un rythme de folie en soit l'arrêt au stand il est tombé au meilleur moment parce que j'ai le crash avec Alonzo arrivé au meilleur moment c'était juste devant les stands donc j'ai quasiment pas perdu de temps à faire cette histoire là c'est le drive-throw en fait qui m'a fait perdre plus le changement d'aileron avant c'est essentiellement ça donc la victoire je pense c'est mort mais maintenant je me dis que les points c'est peut-être jouable c'est vrai qu'on avait creusé un sacré écart lors des premiers tours de course et là on va aller attaquer Nick Heidfeld qui malheureusement n'a pas profité de sa bonne qualif oh qui nous décroise magnifique ni d'ailleurs Algar Suari alors il y a peut-être des gens qui ne sont pas arrêtés tu me diras c'est vrai c'est vrai c'est vrai là on va essayer d'aller le chercher d'ailleurs Algar Suari si possible après on a une BMW c'est Robert Kubica si on pouvait avoir le DRS sur ces voitures là ça pourrait être bien il y a des voitures au stand il y a 3 voitures au stand, 5 ah là on est dans le top 10 c'est bon on est dans le top 10 on s'est sauvé on a Raikkonen qui est juste devant regardez Ferrari je ne pense pas que ce soit Rosberg ça m'étonnerait quand même là effectivement on s'en sort pas si mal que ça ça ressort devant attention parce que ça pourrait cracher oula Algar Suari la freine est large c'est Vettel et Green qui sont devant voilà on est 10ème on est dans le top 10 donc c'est déjà pas mal et on va essayer d'attaquer Algar Suari tout de suite en se plaçant à droite voilà Algar Suari qui s'écarte un petit peu qui s'en cale à menace ah il a une bonne vitesse quand même et ça devrait passer sans trop de soucis Algar Suari qui résiste et c'est passé ça y est voilà magnifique on est P9 et maintenant la prochaine cible c'est Robert Kubica les BMW Sauber qui sont en bagarre avec les Toro Rosso ça c'est beau quand même hein telle petite bagarre là qu'on a là est-ce qu'on pourrait pas aller attaquer Kubica comme on a fait sur Eiffel le tour précédent Raikkonen qui a quand même vachement bien remonté je trouve et on va le faire par contre on peut-être pas attaquer Vettel tout de suite oh non Kubica qui tape sur nous oh la la il a bimé son héros avant pourtant je crois pas avoir écarté tant que ça la trajectoire ouais alors là ça va devenir difficile j'espère qu'il aura pas besoin de s'arrêter sinon j'ai ruiné la cause un deuxième pilote aujourd'hui allez Vettel s'il te plaît là va falloir que j'aille te chercher mon petit je crois que Raikkonen est passé P5 et il est en train d'attaquer d'ailleurs pour la P4 quand même extrêmement rapide allez on va pas faire la même erreur qu'Acalonzo j'ai pas forcément besoin d'une deuxième pénalité on va y aller au DRS Vettel va y aller sur green Kubica n'est pas rentré donc au moins c'est déjà ça Vettel attaque par la gauche il va prendre l'extérieur au premier virage c'est risqué comme idée bon attention green qui referme juste devant nous et ça passe magnifique voilà deux places perdues pour Jamie green alors qu'on est à la mi-course on vient de passer la mi-course et on est déjà remonté P7 ce qui est quand même pas mal on va essayer d'attaquer Vettel alors que j'ai l'impression que Raikkonen a du mal aller chercher la P4 en tout cas la Ferrari qui est devant a du mal allez Vettel c'est difficile le virage là je manque un peu d'appui je pense que c'est Raikkonen qui a du mal à passer une des Honda possiblement celle de Kovalainen où que je freine tard où que je freine très tard moi allez là il va falloir que j'aille sur le compliqué que je rattrape Vettel on va essayer de l'attaquer au DRS dans le premier virage je pense que c'est ma merde ma meilleure solution et là je me suis foiré allez un peu de carburant riche il te plaît Amitone meilleur tour en course salopard quel salopard et Vettel qui est sur un tour incroyable devant et en fait on est en train de rattraper on est en train de rattraper Raikkonen et là Honda c'est un truc de fou là c'est un truc de fou à Londres au meilleur tour en course une 40.9 ça va être battu ça va être battu une 40.6 pour nous Vettel était rapide pourtant et non c'est Rosberg ce n'est pas Raikkonen je n'ai rien dit c'est Nico Rosberg qui est en bagarre avec une Honda et qui n'arrive pas à la passer et Vettel est revenu ainsi que nous même derrière Jimmy Green a quand même lâché il a lâché l'affaire meilleur premier secteur encore une fois énorme bagarre pour la quatrième place quatre voitures, quatre équipes différentes dix-septième tour il reste encore une bonne dizaine de tours à faire c'est quand même loin d'être fini cette course les pneus ça commence à souffrir en plus c'est ça qui est terrible et là je suis en train de perdre un peu de temps c'est pas la meilleure solution et Vettel, Vettel qui a fond sur Rosberg quand même attention s'il a failli faire une petite erreur ohlala, il y a une grosse bagarre là qui s'annonce ça va être beau Rosberg qui est vraiment en galère faut dire que la Honda a une vitesse de pointe assez phénoménale Vettel aussi est très rapide dans la Toro Rosso et là nous on est là on fait comme on peut ah ça y est Rosberg j'ai l'impression à trouver l'ouverture et non toujours pas ohlala, ohlala on était très proche on a failli toucher avec Vettel DRS, allez on va voir qui a la meilleure vitesse de pointe Kova s'est envolé un petit peu devant Vettel va-t-il attaquer Rosberg ? non j'ai l'impression que c'est un peu équivalent c'est chaud ah non c'est Barrichello, c'est pas Kovalainen j'ai rien à dire encore une fois ah c'est une bagarre pour le podium mais oui j'avais zappé ça c'est pour le podium qu'on se bat ohlala c'est magnifique magnifique bagarre pour le podium pendant ce temps les deux McLaren sont 1 et 2 donc là bon bah voilà ça c'est fait j'ai vraiment du mal dans cette partie là du circuit à à tenir le rythme de mes adversaires pour l'instant bah ça ohlala ça sent le statu quo pour l'instant Vettel est tellement proche ici sur Rosberg il devrait tenter hein allez allez cette fois-ci je pense que on est suffisamment proche il suffit qu'on se loop pas sur ce virage là c'est pas fou c'est pas fou carburant riche allez cette fois-ci on donne tout ah non putain je me fais larguer hein je me fais larguer je me fais larguer Rosberg retente sur barriquello oh bah cette fois-ci c'est nous Vettel est à l'extérieur Vettel est à l'extérieur DRS ah là j'ai voulu être très agressif sans faire l'erreur avec Alonso putain c'est pas possible la vitesse de pointe allez cette fois-ci Vettel stop il y en a marre je passe magnifique et là maintenant on va essayer d'attaquer Rosberg tout de suite sur Rosberg vraiment il galère sur barriquello barriquello il fait le bouchon un peu hein je pense mais Rosberg a il lui manque un petit truc pour pouvoir passer et j'espère que ce petit truc nous on l'a Vettel est complètement largué d'un coup de de s'être fait dépasser on va remettre le carburant standard parce que sinon on va devoir gérer le carburant fin de grand prix ça va pas nous aider Vettel est largué hein Vettel est complètement largué maintenant je pense qu'il a voulu tout donner et se faire dépasser malheureusement ça a été un petit coup au moral allez allez ah oui là on est bien là on est bien on est oh non 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 oh la 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 elle m'a lâché elle m'a lâché la Renault c'est chaud c'est très très chaud allez allez là il faut que ça ressorte ça ressort pas bien je suis obligé d'attaquer Rosberg à la spi il va même pas se décaler ce coup-ci sur barriquello allez TRS TRS voilà Rosberg sur barriquello est-ce qu'il va tenter ce coup-ci il est quand même proche il est plus proche que les tours précédents il se décale il va tenter à l'intérieur et non même pas et du coup bah voilà hop le dive bomb et coucou barriquello voilà voilà là on a fait ce qu'il fallait voilà on a passé Rosberg allez y'en reste plus qu'un on peut sauver un podium malgré tout hop le décalage et barriquello qui part pas à la faute comme Raikkonen et voilà on est P3 magnifique et maintenant on va laisser les 3 se foutre sur la tronche jusqu'à la fin ça nous arrangera ça nous permettra de creuser l'écart donc on s'est bien sauvé barriquello doit avoir un souci parce qu'il s'est fait dépasser par Rosberg et Vettel et maintenant il s'est même fait totalement largué il est en train de s'y faire rattraper par le groupe qui était derrière donc le groupe qui si ça n'a pas changé était mené par Jamie Green donc j'ai l'impression qu'il y a possiblement des soucis moteurs sur la Honda de Rubens c'est quand même dommage parce qu'il jouait le podium clairement les McLaren devant sont irratrapables l'écart est même en train de grandir tout simplement avec Fernando Alonso il a 21 secondes donc il a même un arrêt d'avance sur nous donc clairement on peut plus rien faire on va essayer de défendre tout simplement jusqu'à la fin cette 3ème place face à Nico Rosberg et Sébastien Vettel parce que clairement on a plus que ça à jouer et puis espérer aussi que l'arrêt qu'on a été obligé d'anticiper de quelques tours fait que les pneus vont venir jusqu'à la fin sans problème parce que le premier relais j'ai commencé à souffrir quand même quelques tours avant j'ai peur que ça arrive aussi je trouve que là Rosberg est très rapide derrière ainsi que Vettel et je pense que ça va être très compliqué de les maintenir derrière nous et de conserver le podium Hamilton pendant ce temps qui est en train d'enchaîner les meilleurs tours en course c'est déprimant allez Rosberg Aspiration il revient gentiment il va avoir le DRS c'est le DRS qui est cliquant parce que la Ferrari c'est pas une Honda enfin la Renault plutôt c'est pas une Honda et avec le DRS je pense que Rosberg est capable de venir nous attaquer il rattrape hop il va passer à gauche non il se ravise très bien parfait pile ce qu'il me fallait il fallait qu'il se ravise il faut qu'il garde Vettel avec lui et j'ai l'impression qu'en ce temps Barichello est en train de perdre place après place malheureusement c'est clairement c'est clairement ça va être une grosse déception pour Honda il pouvait jouer un podium et là ils sont en train de tomber au fond du trou aïe 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 Rosberg il va nous attaquer dans le dernier virage il est là il passe allez on fait un énorme freinage on prend bien la corde Vettel est passé Vettel extérieur sur Rosberg incroyable oh la manoeuvre de Sébastien Vettel et bah à la base c'est Rosberg qui devait se retrouver 3ème résultat il tombe 5 et nous ça nous offre un tout petit peu de répit on peut pas rêver mieux par contre maintenant on va avoir et Rosberg est repassé oh grosse bagarre entre les deux et pile ce qu'il nous faut c'est tout pile ce qu'il nous faut allez on va en profiter si on peut creuser l'écart il reste 4 tours il reste 4 tours et là je commence réellement à souffrir avec le pneu avant gauche qui est bien marqué d'ailleurs mais bon on va quand même marquer allez si on fait 3 on fait on marquera 15 points et ça va faire du bien au championnat on sera 2ème seul ce coup-ci puis avec Zeko avec Raikkonen et euh ça sera quand même plutôt une bonne chose Dernier tour allez Rosberg Vettel Vettel a un petit peu lâché l'affaire je pense qu'il va plus pouvoir faire grand chose putain j'ai plus de carburant je peux même pas me mettre en carburant riche j'ai pile ce qu'il faut pour finir allez y'a plus qu'à résister et heureusement que le Grand Prix a pas démarré plus tard parce que vous voyez le ciel qui est complètement gris maintenant ce qui veut dire qu'il va sans pleuvoir après la course donc on a eu de la chance d'avoir une course sur le sec Hamilton devrait remporter sans problème Alonso finira second et en vrai tout se passe bien on va finir 3ème devant Rosberg et Vettel c'est quand même un très bon résultat parce que voilà on s'est quand même bien foiré on a eu une pénalité malgré tout on avait le rythme au bon moment clairement puisque là j'ai plus de rythme je vais aussi vite que Rosberg et Vettel et si j'avais eu ce rythme là tout le long je les aurais jamais rattrapé voilà Hamilton vainqueur ça c'est fait avec Hamilton qui va qui va prendre une bonne avance au championnat pilote Alonso second alors là McLaren championnat constructeur ça va être la la fly ça va être la fly oulala 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 petit haut petit haut voilà hop tranquille il n'y a plus qu'à tenir et c'est bon c'est fini et je crois que Button je ne suis pas certain mais je crois que Button est dans le top 10 ça y est il va marquer son premier point cette saison enfin allez dernier virage dernière accélération c'est bon podium en Malaisie on l'a bien joué allez on l'a bien joué le podium très clairement on n'aurait pas eu les incidents on aurait pu jouer la gagne ça me paraît certain et donc Hamilton vainqueur devant Alonso donc le top 5 vous le connaissez c'est Jamie Green 6ème beau 6ème devant Jaime Algarfari Heidfeld 8ème Weber 9 pour Red Bull et Button 10ème très bien Barrichello finit 11 terrible quand même pour lui qui avait perdu de la puissance moteur on retrouve Kovalainen seulement 15 Raikkonen seulement 16 Pantano qui a été impliqué dans les incidents du premier tour 17 et Kubica et Chandok 18 et 19 qui ont dû à mon avis avoir un souci pendant la course il y a eu un drapeau jaune à un moment sans que je n'ai de raison et je pense que c'est eux qui l'ont causé le classement pilote suite à ce grand prix de Malaisie Hamilton avec sa deuxième victoire en 3 courses prend une petite avance au championnat du monde on est repassé 2ème seul face à Raikkonen on a quand même 12 points de retard sur Hamilton Alonso fait une fantastique remontée et se retrouve à la 3ème place dépasse Raikkonen donc on a les 2 McLaren au 3ème place du classement pilote Vettel 5ème et après c'est le trou Rosberg apparaît enfin dans le classement à la 5ème place mais n'a que 13 points et ensuite on retrouve Alguerre sur Régalité et ensuite on a beaucoup de pilotes à 12 points dont Glock, Kovalainen, Angel mais également Barry Kello qui est 11ème du championnat au classement équipe McLaren a une avance considérable au championnat avec pratiquement 50 points d'avance sur Renault donc Renault qui a réussi à récupérer la 2ème place du championnat constructeur face à Ferrari grâce à la mauvaise performance de Kimi Raikkonen aujourd'hui Toro Rosso n'est pas loin derrière avec 44 points donc en 5 points on a du 2ème au 4ème c'est quand même assez agréable comme bataille Braun GP est 5ème et un peu largué toujours Régalité avec Honda et ensuite le 2ème changement de ce classement BMW Sauber qui récupère la 7ème place face à Red Bull grâce à la bonne performance de Jimmy Green et Williams qui débloque son compteur de points grâce à la 8ème place de Nick Heidfeld Merci d'avoir regardé cette vidéo à la prochaine pour le Grand Prix d'Australie Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !